Générique Générique Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur AETV. Chers amis internautes fidèles de Info Hebdo, bienvenue et bonjour à ce premier rendez-vous du mois d'octobre 2021. Ce jour, chers amis internautes, nous parlerons de cette rencontre entre l'ancien président Thomas Boniaï et le président de la République Patrice Talon. Une rencontre qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, qui suscite dans l'opinion nationale et internationale analyses et commentaires. Et pour en parler ce samedi, chers amis internautes, sur Info Hebdo, je reçois pour vous Agapit Napoléon Maforican. Il est consultant médias communication. Il est chroniqueur, analyste politique, directeur de EUTELÉ. Il sera face à Abouakar Baparapé, juriste de formation, avocat au barreau de Cotonou, président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme au DHP. Avec eux, si le temps nous le permet, nous essayerons de commenter ces projets de loi qui font couler beaucoup d'encre et de salive également au plan national. Il s'agit du projet de réforme structurelle du secteur de la décentralisation et du projet de loi sur la répression des infractions commises à raison du genre. On les retrouve tout de suite pour le décryptage. Mais avant, je vous propose de suivre cette pub qui vous présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2021-2022 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Etudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures ? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Wow ! Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances payées, 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1,070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. d'information et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le quart refuge à d'or pour la BIBE Géricault. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Et bonjour à vous, Agapit Napoléon Mafourican. Bonjour Kader, bonjour, vos amis internautes. Ils vous ont réclamé, ils ont dit que peut-être que je vous ai censuré. Ils sont heureux de vous retrouver. Pourquoi ESAE ne censure pas qu'ils sachent ? Donc, pour le plaisir pour moi d'être là. Aboubakar Baparapé, c'est une première sur les plateaux de Info Web 2, sur les plateaux de ESAE TV. Je vous remercie d'être là ce matin. Bonjour à vous. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Ça n'a pas été facile. Tout à fait. Vraiment, ça n'a pas été facile. Je suis là quand même. Merci d'être là ce matin. Je salue vos internautes. Bon, j'espère que c'est le début d'une très belle aventure avec ESAE, comme je fais avec une de vos chaînes concurrentes. Merci bien. Alors, Aboubakar Baparapé, je commence par vous. Vous êtes juriste de formation, vous êtes avocat, mais surtout président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme. Le 22 septembre dernier, le Bénin a connu un événement historique, une rencontre appelée de tous les voeux par les citoyens béninois, tant au plan national qu'à l'échelle internationale. Patrice Talon et Bouniaï se sont enfin vus. Alors, dites-nous, en tant que citoyen lambda et également en tant qu'homme politique averti, qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre-là ? Oui. D'abord, je dois vous remercier de me reposer la question sur cette rencontre qui ne laisse personne indifférent. Vous pouvez être pour, vous pouvez être contre, mais toujours est-il que l'événement s'est produit. Deuxièmement, c'est un événement comme ça qui était attendu de par le plus grand nombre, parce que la situation politique nationale semble être bloquée des deux côtés. D'abord, du côté du pouvoir, qui ne s'est plus, à mon avis, en tant que président de l'Organisation pour la Défense des Droits de l'Homme. Et j'ai toujours appelé le président Talon à prendre des actes forts pour décrisper la situation, au point où je me suis dit, mais tout est mort, personne n'ose parler. Et parler, de sorte que l'ODHP, par ma voix, est devenu comme le médiateur de fêtes de la République, qui fait l'interface entre la présidence et les opposants et le peuple. Alors, cet événement a été salué dans sa grande, par la plus grande majorité de la population. Mais pour vous, avocat, vous avez parlé de mon ami Agapit, analyse politique. Et moi, je suis avocat et donc président de l'Organisation pour la Défense des Droits de l'Homme, qui défend la plupart des détenus politiques, sinon tous même. Vous pensez qu'il y a des détenus politiques ? Oui, 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 il ne faut pas se voiler la face. Ça, ça existe. Bon, mais ce n'est pas là le débat. Alors, l'événement est survenu et moi, en tant que président de l'Organisation pour la Défense des Droits de l'Homme, j'ai apprécié. En tant qu'avocat, en tant que citoyen lambda, j'ai également apprécié. Est-ce que vous avez apprécié également le contenu des échanges ? Je viens, je viens, j'ai apprécié, mais avec beaucoup de réserve sur la manière. Parce que nous avons demandé la décrispation, mais on n'a pas demandé, comment on appelle ça, la décrispation peut comporter la réconciliation entre Talon et Yaïs qui ont de vieux contentieux personnels qui rejaillissent, n'est-ce pas, sur la République. Vous comprenez ? Donc, tel que c'est fait, c'est comme s'ils se sont entendus pour mettre tout à plat et au profit de leurs intérêts personnels. Je ne crois pas qu'Yaya ait associé les démocrates. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Je n'ai pas entendu quelque part une fuite où il y a une réunion secrète des démocrates qu'on ait déterminé la ligne de conduite et qu'on ait délégué l'ancien président Yaïboni pour qu'il aille rencontrer le président Patrice Talon. Je me suis dit que ça s'est fait par coup de fil et par peut-être personne interposée pour qu'ils se rencontrent. Mais ces gens les connaissaient, moi, tout au moins de loin, mais le président Patrice Talon, c'est un homme structuré. On peut tout lui reprocher. C'est un homme structuré qui réfléchit comme un supersonique ou quoi. Donc, il réfléchit à la vitesse même de la lumière. Donc, toujours en avant sur les autres. Mais Yaïboni aussi, c'est quelqu'un, je crois que c'est le député qui est un peu clair, qui est du mono, comment il s'appelle ? Bélochir. Bélochir. Non, 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 qui était au niveau du... D'Avo. 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 C'est D'Avo qui disait que Yaïboni va à une vitesse que la classe politique n'arrive plus à suivre. Donc, ça veut dire que c'est deux personnes qui réfléchissent. Alors, qui ont d'abord le sens de leurs intérêts personnels. Alors, s'ils ont voulu régler leurs contentieux qui pourraient réjaillir sur la nation, c'est qu'ils ont forcément des intérêts personnels à régler. Je vous reviens dans un instant. Lesquels, vraiment, je ne sais pas. Mais toujours est-il que si ces intérêts personnels peuvent réjaillir sur la libération des détenus politiques, sur le retour des exilés, qu'on met tout à plat et qu'on redéfinisse le vivre ensemble pour que, vraiment, on prenne un nouveau départ. Mais c'est tant mieux que les lois et les lois puissent être revues ou bien revisitées. Merci à vous. Après que, bon, on ne puisse pas parler de dictature. Merci à vous, Maître Aboubakar Baparapé. Je reviens dans un instant. Agapit Naplema-Faurécan, votre vis-à-vis, a apprécié la dite rencontre entre Patrice Talon et Thomas Bouniaï, laquelle il apprécie avec beaucoup de réserve. Il a fait savoir qu'il y a des contentieux personnels entre les deux hommes, lesquels contentieux rejaillissent sur la vie de la nation. Est-ce que vous partagez un peu son argumentaire ? Écoutez, moi, déjà, je voulais parler de rencontre historique. Pour moi, elle n'était pas parce que c'est une rencontre peut-être improbable, une rencontre peut-être inédite, mais historique pour moi. Mais elle était appelée de tous les voeux. Oui, mais elle n'est pas historique. Plus d'un, les deux personnalités se sont déjà rencontrées en début de mandat à Abidjan, par exemple. Les deux se connaissaient déjà plus ou moins. Ce n'est pas la première fois que dans ce chef d'État, que le successeur rencontre le prédécesseur. Donc, il y a des cas antérieurs. Bouniaï était opposant à Patrice Talon, opposant Farouge. Et la plupart des violences électorales qu'on a eu à noter étaient dans des fiefs électorales quand même plus ou moins acquises. Si vous aviez vu Soglo refuser de partir à la fin de sa défaite en 1996 et être reçu par Kérico un peu plus d'un an après, vous verrez bien que tout ça n'est rien d'extraordinaire. Ça fait partie du jeu de la République. Ça tourne ainsi. Il n'y a pas d'adversité. L'adversité, c'est sur le champ politique. Après, on peut ne pas s'entendre, on peut ne pas être d'accord. Mais quand le roi républicain ou le roi institutionnel se met en brâle, il y a toujours la raison de l'un et de l'autre qui prévaut. Dans le cas d'Express, surtout quand les intérêts se croisent. Parce qu'ancien président de la République, vous avez des dossiers peut-être en suspens. Vous avez un certain nombre de doléances à faire passer. Vous avez des proches, vous avez des anciens collaborateurs dont le dossier peut-être bloqué ici. Vous avez besoin de parler à votre successeur pour faire bouger certaines choses. En 1997, quand Kérico venait en 1996, il y avait des dossiers, des décrets de ce groupe qui avait été gelé, presque pas abrogé le tout, mais certains ont été abrogés, d'autres ont été gelés parce qu'ils étaient non appliqués. Et donc, il y avait des petits dossiers comme ça, une affaire de véhicule qui a envoyé le président de ce groupe au tribunal. Donc, bref, il y avait tellement de situations que quand les deux se sont rencontrés, ça n'a pas fait deux de parfaits amis. Mais au moins, ça a décompté un peu l'ambiance et le jeu républicain à repris le dessus. Ça n'a pas empêché les deux de s'employer encore trois ans après, lors de la présidentielle de 2001, et avec ce que ça a eu comme le refus de ce groupe d'aller au second tour. Quand on revient ici, donc ça n'a rien pour moi d'historique, c'est une rencontre ordinaire, mais improbable. Du coup, dans le fond, ça devient encore normal. Dans le fond, il est parti en tant qu'ancien président de la République. Du coup, si c'est ancien président de la République, ça ne déquante rien dans l'absolu. Parce qu'ancien président de la République, donc il a des doléances d'ancien président de la République. Il a parlé avec son futur, le président actuel, c'est tellement des questions de la République. Et quand lui-même a pris la parole, il a dit, nous avons parlé de concertation, nous les anciens présidents, on doit se concerter régulièrement avec le nouveau, parce que pour nous entendre sur un certain nombre de sujets, il a évoqué ça. Et puis après, il a lu sa déclaration de 7 minutes, où il évoque maintenant quelques sujets. À mon avis, il dit, moi je demande, et lui, il décide. Du coup, c'est une récolte quelconque, banale, enfin, bon, il faut l'évoquer, il verra bien s'il en parle, s'il en tiendra compte ou pas. C'est l'impression, moi, quelques jours après, après j'aurai bien analysé les acteurs, un certain nombre de postures. C'est l'impression que le président Yaï est allé rencontrer le président Talon à sa demande, donc à la demande Yaï. Je suis sûr qu'il avait d'autres doléances, qu'il n'avait rien à voir avec les 7 minutes qu'il a sorties. Avant de revenir à Maitre Babarapé, tout à l'heure, Maitre Babarapé disait, ou on peut noter dans ses propos, qu'on a comme l'impression que la démarche de l'ancien président Thomas Bourniyaï était une démarche solitaire. Est-ce que la démarche était solitaire pour vous ? C'est ce que je ressentais. C'est l'impression qu'il avait d'autres, qu'il allait régler, il allait poser quelques doléances personnelles à lui, sans doute dans ses présences de la République, ou bien, sans doute, mais en tout cas, il n'est pas allé poser des problèmes politiques de fond. Ça, il n'est pas allé parler des démocrates, je suis convaincu, sinon le président des démocrates aurait dû être avec lui. Il n'est pas allé parler, bon, sans doute, il a parlé de la décision, ça a duré une heure. Donc, il peut poser son propre problème en 15-20 minutes, et après, les deux gens vont faire un peu un tour d'horizon, accessoirement, d'un certain nombre de dossiers, et après, il a ces 7 minutes, son texte qu'il avait déjà là, qu'il sert à la presse. Bon, nous, on prend ce qu'on nous sert, mais en réalité, je suis convaincu que Bourniyaï n'est pas allé voir Patrick Stallone pour parler de la, de, 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 de l'atmosphère politique uniquement. De l'atmosphère politique uniquement. Alors, il était accompagné de la famille. Il était accompagné de la famille. Alors, M. Babarapé, vous êtes avocat au Barreau de Cotonou, vous êtes juriste de formation. Les doléances qui ont été effectuées à l'endroit du président Patrice Stallone, est-ce qu'elles sont susceptibles de recevoir un avis favorable ? C'est là où, justement, c'est là mon embarras, et où les analystes pointus parlent de danger, et de cirque. Alors, est-ce que la suite des événements ne va-t-elle pas donner raison à certains extrémistes ? Parce que quand des événements comme ça se produisent, que ce soit à l'échelle internationale ou à l'échelle nationale, il y a les partisans, il y a les indifférents, et puis il y a les contres, et chacun avec ses argumentations. Eux, ils disent qu'ils ont averti le président de la République, l'ancien président de la République, sur un certain nombre d'événements, et qui, et l'histoire, leur a donné raison. Notamment, le fait de présenter des candidats aux élections présidentielles avec les lois chrysogènes. Dans le même temps, vous dites que vous êtes contre des lois, et en même temps, vous voulez vous mettre dans la dynamique de ces lois-là, pour pouvoir compétir avec celui qui a mis ces lois, qui a taillé ces lois sur mesure. Bon, on peut dire que les événements leur ont donné raison. La preuve, ils ont été tournés, tournés, tournés comme des chiens de cirque, pour finalement retrouver ces militants, et pas des moindres, en prison. Bien. Aujourd'hui, c'est tête forte, et beaucoup de militants, donc sont en prison, des centaines, d'autres en exil. Personne ne sait pas à quel moyen. Moi, je suis avocat, j'ai vu les dossiers, les dossiers sont vides, mais je me dis, mais aucun magistrat, en l'état actuel, ne peut oser mettre la main sur un dossier, pour dire qu'il va libérer ou bien qu'il ne va pas libérer. Mais un cabinet d'instruction va instruire plus de 500 ou 600 dossiers, en combien d'années il va finir l'instruction, pour qu'on parle de jugement. Moi, j'ai toujours dit, en tant que président de l'Organisation pour la Défendre les Droits de l'Homme, me référant, en tant que historien aussi, sur le passé, tant au Bénin qu'à l'étranger, que ce genre de situation de détenue politique, qu'on le reconnaisse ou pas. Mais nous, on était assez banal, mais il y a des avocats, des éminences, qui ont dit non, qu'il n'y avait pas de détenue politique au Bénin. Pendant que nous, on croupissait, on a encore gauchistes. Donc, la chose est assez banal. Ou des gens qui se disent démocrates aujourd'hui, qui étaient des conseils juridiques de Kérekou, qui disaient à Léon Blondin-Bé, qui est venu pour être président de l'Organisation de l'Unité africaine à l'époque, qui a fait une visite ici. Nous, on croupissait dans les journées de l'OSEG, maintenant, sans visite. Sans contact, sans visite. On disait non, que c'est des terroristes. Aujourd'hui, c'est terroriste. Mais hier, c'était des anarcho-gauchistes. Vous comprenez, monsieur. Donc, je viens, je viens. Il faut expliquer. Il faut être pédagogique. C'est vrai, on a... Il y a un temps qui nous a été repassés. Si vous m'invitez, il faut vraiment prendre les précautions. Parce qu'il ne faut pas... Moi, j'explique. Oui, allez-y. Voilà. Donc, ces événements historiques nous montrent que c'est le détenteur du pouvoir politique, l'exécutif, qui est en mesure de décrisper la situation. Donc, la libération de Rekia Mandougou, de Joël Alevo, de Untondi, et de tous mes compatriotes, en prison ou à l'exil, que l'ODHP a adoptés, leur sort se trouve entre les mains du président Talon. Et le président Talon lui-même le sait. Et donc, pour la décrispation, pour commencer la décrispation, il faut alors lâcher du laisse. En faisant quoi ? En demandant à l'Assemblée de prendre une amnistie. Est-ce que l'Assemblée peut voter une amnistie en la matière ? Bien sûr ! Mais on n'a pas dit grâce présidentielle. Il y a des... Bon, je ne dirais pas des faux juristes, mais il y a des juristes qui disent non. J'ai entendu les proches du président Talon qui sont à l'Assemblée et des députés qui se mettent à dire non, attention ! Mais ils n'ont pas à donner des instructions. Mais quand Kérykou avait voulu déclarer la conférence nationale souveraine, les unions l'ont mis en garde. Donc, si le président parti de Talon veut montrer que c'est lui qui dispose du pouvoir et qu'il peut décider, ce n'est pas les Aladati ou bien les... Comment il s'appelle le député... Mon frère du Nord, là ? Comment il s'appelle ? Mme de la commission des lois, là. C'est pas les gounous qui vont dire au président Talon que c'est comme ça que tu dois agir. Jamais ! Ça, là, c'est même... Bon, c'est leur opinion. Non, mais est-ce que le président Talon est obligé de suivre cela ? C'est pour ça que le président Talon n'a pas connu plus de quelqu'un avant de le recevoir à Boniaï ? Voilà, il ne les a pas consultés d'abord avant de recevoir à Boniaï. Donc, si lui-même, il est dans la dynamique de réellement faire décrisper la situation, puisque lui-même, il reconnaît qu'il y a crispation. Donc, il est obligé au moins de faire ce geste de bonne volonté qui ne demande même pas ni de l'argent, ni de quelque chose de ça. C'est une volonté politique. Une volonté politique. Politique, oui, il doit le faire. Il doit le faire pour pouvoir soigner son image à l'international. Qui est coché ? Qui est coché ? Bon, il va dire que c'est la souveraineté, mais en réalité, aucun président ne peut voyager sans qu'on ne lui dise qu'il y a des détenus politiques chez toi. Alors, Agapine Nappoleman-Foyekan, Y a-t-il des détenus politiques au Bénin ? Y a-t-il des détenus politiques au Bénin ? Et par quel procédé, Patrice Tannan pourra, à travers une volonté politique, décrisper l'attention sociopolitique ? Je pense que je suis d'accord avec Maître sur le principe qu'à partir du moment où le président il y a, quelque soit de l'objet de la visite, il a quand même ouvert le débat sur la question des amis, des confrères, des frères et amis hommes politiques qui sont aujourd'hui en prison ou ceux qui sont dehors. Moi, je ne suis pas d'accord, je ne serais pas d'accord avec Maître, ils sont des détenus politiques, parce qu'on peut, quand vous prenez Eric Yamandougou, qui arrive de côté que le Bénin, qu'il n'y a pas pire d'État, qu'on est dans une pire d'État ici au Bénin, et après, au même moment, le même moment où il dépote son dossier, le président du parti dit « Nous, on ne va pas prendre les parrainages, même si on nous les donne. » Et Azatassou dit « Nous, on a deux dépôts de l'autre dossier, on mettra la Sénat devant ses responsabilités devant le peuple. » Alors que la loi, tous citoyens attitent en cas de notre constitution, tous citoyens, ont l'obligation de respecter, quoi qu'il en coûte, la constitution et l'ordre constitutionnel. Alors que vous ne pouvez pas aspirer à la magistratie suprême et dire que je vais violer la loi. Moi, je ne veux pas, la loi ne me plaît pas. La loi ne peut pas être taillée à la taille de 0, votre tête. Et aller à la sous-prétation n'est pas une obligation. Ce n'est pas un droit, ce n'est pas un devoir d'aller à l'élection. Donc c'est un confort, vous vous analysez, c'est un type de plaisance, de complaisance, enfin, de confort. Vous avez envie d'y aller, c'est à votre goût. Vous respectez la loi. L'élève ne dit pas, les tests de loi doivent être d'accord, à mon goût pour que j'aille au concours, pour que j'aille à l'examen. Donc, vous voulez aller à l'élection, vous dites « Je ne respecte pas la loi », vous dites « Oh la loi ! » Et donc, si vous posez des actes qui empêchent le fonctionnement, c'est normal qu'on vous prenne. Et quand vous vous prenne, vous n'êtes pas des autres politiques. Tout comme celui qui prend son véhicule qui tue, je continue de dire qu'on va dire « Homicide involontaire » ou bien, je ne sais pas, mais d'abord, on lui prend et parce que quelqu'un est mort, on peut d'abord l'emprisonner et après, on peut lui donner l'appel qu'il faut. Tout comme ainsi de suite, il y a plusieurs niveaux de responsabilité, c'est un peu en cascade, où vous êtes lié, parfois, parce que la loi pénale intervient et vous n'êtes même pas directement responsable, mais moralement, parfois. Donc, moi, la qualification de terrain politique, on peut faire ce débat-là en tant que technicien, en tant qu'analyste, en tant que juriste ou en tant que politique. Je pense que nous devons peut-être, dans un calme tranquille, dans un calme apparent ou bien un calme réel, lorsqu'on aura peut-être plus d'échéance ou quand tout cela serait peut-être derrière nous, qu'on fasse un vrai débat sur cette question. Parce que, effectivement, il a évoqué un contexte où il n'y avait pas la liberté, du tout. Aujourd'hui, il y a la liberté. Mais le contexte qu'il a évoqué, le cas qu'il a évoqué, que nous connaissons, ce cas est différent. C'est vrai qu'aucun régime ne dit qu'il y a des déterres politiques également. On est d'accord. Et qu'il y a un certain nombre de qualifications. Mais dans le cas d'Express, il serait difficile d'appeler ceux qui sont en prison des déterres politiques. même si on peut déplorer que... Parce que la liberté d'un individu est tellement sacrée qu'on peut déplorer que les gens ne soient pas libres. Mais quelque part, il faut qu'ils répondent. C'est à eux de faire leur analyse de conscience et de faire en sorte que... C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette situation. C'est-à-dire qu'il dépend du président Patrice qui a besoin de faire cette évacuation d'abord. Moi, j'estime que... Dire que le président a la main, c'est que nous tournons dos alors au principe de la séparation du pouvoir. C'est trop facile quand ça... Quand ça intéresse, quand ça... Quand les gens ont intérêt à dire au président « Faites de tout son pouvoir ! » Le président doit prendre toutes les mesures. Il a tous les pouvoirs. Est-ce que nous avons consacré un régime où on donne tous les pouvoirs au président ou bien nous avons consacré un régime où il y a séparation des pouvoirs ? S'il y a séparation des pouvoirs, nous devons apprendre à laisser les institutions fonctionner et aller au bout de leurs procédures. C'est vrai. La loi est dure, mais c'est la loi. Moi, je suis dans ces principes-là. À partir de ce moment, lorsque par vos pratiques ou par vos manières ou par votre action, vous retrouvez des situations de délicatesse, vous avez plusieurs types de moyens. Le repenti existe. On parle de ceux qui sont en prison, mais il y a ceux qui sont dehors. Il y en a qui ont exercé des hautes fonctions, qui ont soumis d'autres. Et on leur dit, viens répondre devant la loi et disparaître. On dit, ils sont exilés politiques. Moi, ça me pose un problème. À quel niveau on doit assumer pleinement ces responsabilités lorsque l'on soumet d'abord le peuple des analfabètes à ça ? À quel moment, quand intellectuel ou homme politique, on peut pleinement assumer ces responsabilités ? Donc, voilà lorsqu'il faut poser cette problématique. Est-ce que le premier talon à la main ? Oui, en tant que chef de rétard, la loi lui donne, la Constitution lui donne quelques prérogatives. La seule qu'il a aujourd'hui, c'est l'amnistie. Mais je reviens là-dessus. Non, la seule qu'il a, c'est l'amnistie. L'amnistie par l'Assemblée ? Si, par l'Assemblée, l'initiative est venue de lui, donc ça peut venir des députés. Donc, en la matière, ce n'est que la seule voie qu'il a. Parce qu'il y a beaucoup de procédures qui ne sont pas abouties. Mais pour l'amnistie ? Un extrait, un extrait. Il y a beaucoup de procédures qui ne sont pas abouties. Donc, on ne peut pas aller à la grâce. Donc, il n'y a que l'amnistie. Or, et là où je suis d'accord, en tout cas, je ne suis pas celui qui prend. Je ne suis ni député, ni chef d'État, ni conseiller du président. Donc, je donne un avis. Oui, oui. Pour moi, il y a deux ans, nous avons des affaires et une amnistie. Après le dialogue politique, qui a été dénoncé d'ailleurs par le FCB de l'époque. Moi, si l'État décide de décrisper et d'aller sur cette voie, où sa majorité aussi décide d'aller sur cette voie, ce serait une très bonne chose. Je ne sais pas. Moi, je vais être... Mais il va falloir quand même qu'on s'entend sur un minimum parce que si les mêmes causes doivent produire les mêmes effets, on ne peut pas aller d'amnistie à une amnistie. Il y a deux ans, c'est pour décrisper l'ambiance. Aujourd'hui encore, il y a des procédures qui sont en cours. En les terminant comme ça, c'est comme si ça n'a jamais existé. Et donc, les personnes en question peuvent s'en prévaloir. Alors, peut-être qu'il y avait des situations quand même qu'il faut clarifier. Moi, à mon avis, je finirai par là. À mon avis, je finirai par là. À mon avis, j'excuse. À mon avis, il faut peut-être accélérer, il faut peut-être instruire le parquet parce que ça, là, le gouvernement peut bien le faire pour que peut-être la procédure soit accélérée. Et si c'est encore dans les mains du parquet, pour qu'on puisse aller, on puisse vider les dossiers. Et bien, quand les dossiers, ces dossiers sont sentiés, ils peuvent venir au chef d'état d'amnistie, enfin, de gracier, ou même de faire prendre la loi d'amnistie. Là, au moins, on aurait quand même, on aurait situé les responsabilités. Mais l'amnistie qui stoppe les procédures et qui tue la procédure, moi, je pense que ça ne nous permettra pas d'avancer parce qu'avec l'amnésie collective, les mêmes causes peuvent encore demain produire les mêmes effets. Alors, Maître Aboubacar Mapparapé, lorsque vous dites que le chef de l'État a les leviers en main, il peut actionner les leviers qui puissent décrisper l'attention sociopolitique, qu'est-ce que vous voulez dire en d'autres termes, de façon juridique ? Oui. Est-ce que le président Patrice Hamon va ordonner à l'administration pénitentiaire de les faire sortir ? Par quel procédé, selon vous, le chef de l'État va procéder ? Vous voyez, les mêmes causes produisent les mêmes effets, il a dit. Mais, on n'a pas la même lecture des mêmes causes produisent les mêmes effets. Pour lui, il a dit, en 2019, d'ailleurs, le président aussi l'a dit, il a dit, ah non, ce n'est plus question d'amitié. Ce qui est normal d'ailleurs. Non, mais, je serai ferme, je ne veux plus, ça ferait récidive. Il n'y a pas de récidive en politique. D'abord. Même cause, mêmes effets. Mais il y a les lois chrysogènes. Si le président Talon n'avait pas taillé les moix pour exclure les autres, que ce soit le boulevard qui lui est ouvert lui seul, c'est l'Assemblée qui vote la loi. Non, mais écoutez, l'Assemblée là, c'est à la botte du président. Non, l'Assemblée qui a voté la première loi n'était pas à la botte. Je me tais. Je me tais. Discipline. Donc, aujourd'hui, j'ai dit, il a dit deux choses et c'est sûr ça, les mêmes causes produisent les mêmes effets. en 2019, les gens marchaient pour dire pas d'élection, sans opposition, pas d'élection. Donc, ça a été un mot d'ordre populaire repris par tout le monde. Sans opposition, pas d'élection. Alors, on est allé aux élections sans l'opposition. Voilà ce que ça a eu à donner en 2019. On s'est dit, bon, il va tirer le son de ce qui s'est passé en 2019 pour les communales de 2020. Ensuite, maintenant, présidentielle. Communal est venu, même chose. Tout sauf qu'ici, on a fait une petite ouverture en mettant les parties qu'on a pu démanteler et remis en selle pour les besoins de la cause. FC, je veux, FCBE, donc... Ils n'ont jamais dit qu'ils soutiennent le régime en place. ils ont toujours dit, mais... Paul Hompé, 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 qui n'a jamais été quand même tendre. On l'a vu par l'aspirana et bien des choses. On les appelle des opposants pantoufla et maison. Donc, c'est les opposants pantoufla. Oui, non, mais... Vous l'avez jugé. Oui, c'est moi, je suis un alainiste politique aussi. Vous êtes dépassé les droits de l'homme. Oui, 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 oui. Donc, vous ne pouvez pas me couper parce que vous voyez, c'est tout un fil. Si vous me coupez, le fil se coupe et le débat ne sera plus vivant. Alors, donc, même cause, même effet. loi chrysogène refuse de faire participer l'opposition. L'opposition qui utilise les prorogatives constitutionnelles pour pouvoir revendiquer ces droits jusqu'à présent. Monsieur La Capita dit que dans notre cas, c'était une dictature et un parti unique et aujourd'hui, c'est la démocratie. Mais alors, s'il y a démocratie, si je dois aller dans sa logique, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on dit ça ne va pas et qu'on ne vous écoute pas, la loi vous permet, n'est-ce pas, de manifester. Ça peut être une manifestation pacifique. La manifestation pacifique peut devenir bruyante, mais en tout état de cause, c'est la constitution qui vous permet de manifester. Et vous en répondez. Je viens, je viens. Vous répondez des dériques. Mais vous en répondez. Vous n'avez pas pour répondre à ma question. Oui, je viens. C'est pourquoi il ne faut pas me troubler. Donc, quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas parler de récidive, tant que c'est la loi chrysogène qui empêche la participation du collectif national à l'édification de la nation, à l'édification de la démocratie, est exclue. Est-ce que vous voyez ? Donc, au niveau des présidentielles, ils n'ont pas dit simples oppositions et pas d'élections, mais c'est quelque part la même chose qui a été dite. On ne peut pas nous dire qu'on ne peut pas aller aux élections avec les lois exclusives, avec 50 millions de francs de chaux, avec tout ce qui a été mis comme le parrainage et tout ça. Vous ne pouvez pas dans une démocratie mettre le parrainage. On a mis le parrainage dans d'autres pays, mais ça n'a pas été fait pour exclure des gens. Vous comprenez ? Et c'est ça que les gens ont dit non, on ne doit pas mettre le parrainage. Et pour ça, ils ont manifesté. Quand vous le faites de cette manière et que vous êtes arrêtés, c'est pour votre opinion que vous êtes arrêtés. Et donc, tous ceux qui sont arrêtés parce qu'ils ont dit que ce n'est pas bon. même s'ils le font avec des casses et tout ça, ils demeurent des détenus politiques. Même s'ils font des casses. Même s'ils font des casses. Même s'ils attaquent comme ça prend à la personne physique. Non, c'est bon. Ça nous donne sa lecture des détenus politiques. Je dis même si même si pas extraordinaire il arrivait donc des débordements, ceux-là qui sont arrêtés pour ceux-là, ce ne sont pas des droits communs, c'est des détenus politiques. Vous comprenez ? Et donc, on peut les juger, les condamner, mais ce serait donc on ne finira pas les amnistier. C'est comme ça que ça se passe. N'importe quelle guerre finit toujours autour d'une table. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, et c'est pourquoi je dis que la deuxième chose, c'est qu'il dit qu'il y a séparation de pouvoir et que le judiciaire n'a qu'à c'est ce que j'ai entendu les gounous ou bien les adhommes et les choses l'ont dit. Mais sans compter qu'aujourd'hui, il y a plus de séparation, il y a plus de contre-pouvoirs, que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit la HAC, que ce soit l'Assemblée. Mais c'est aux mains du président la preuve lors des communales. Mais le président Talon a tout arrêté. Il a appuyé, il a sorti la loi pour pouvoir nommer les maires. Et aujourd'hui, les maires sont en train de se plaindre. Mettre le dé dans la caricature. Oui, non, non, non. Les maires sont en train de se plaindre aujourd'hui qu'on leur arrache et la gestion de la gestion. On va en parler tout à l'heure. Je viens. C'est pour dire que Criette et l'ajustement, je suis au niveau de la justice. Vous comprenez ? Donc, je sais ce qui se passe. Donc, il n'y a plus en réalité la séparation des pouvoirs telle que le constituant de 1990 l'avait déterminée. Vous comprenez ? Donc, c'est pourquoi je dis que aujourd'hui, c'est pourquoi nous qualifions, nous, militants des droits de l'homme du régime de dictatorial. et nous dénonçons les dérives dictatoriales. Je viens. Si alors, si alors, il y a dictature, ça veut dire que c'est une seule personne qui a tous les pouvoirs concentrés, les leviers du pouvoir concentrés en s'aimer. Alors donc, si une situation se crée, il n'y a que lui seul qui peut encore dégeler, décrisper. C'est une logique mathématique que j'ai faite. C'est ma question. À quel procédé Patrice Talon peut dégeler la situation que vous l'avez dit ? Voilà. Est-ce qu'il va en donner à l'agence pénitentielle ? Non, on ne va pas. L'agence pénitentielle est un exécutant. Non, non, non. Vous avez le temps équivalent. L'agence pénitentielle est un organisme exécutant. C'est un organisme exécutant, il ne peut rien faire. Lui, quand le procureur dit arrête et enferme-le, eux, ils enferment et ils sont là pour garder ce que le paquet leur envoie et ce que la justice leur envoie. Ceux à qui on peut dire d'arrêter, n'est-ce pas ? C'est la justice et pas une loi d'amitié. Mieux, mais le colonel El Tawes, il était poursuivi ici, recherché. Je suis dans son dossier où beaucoup de jeunes sont arrêtés parce qu'ils ont salué. Ils sont allés le voir au Nigeria ou bien à Lomé ici. Ils sont encore en détention. Mais lui, il est venu, il a été royalement reçu par le président de la République. Mais j'ai écrit au procureur spécial pour dire non qu'il y a discrimination en vertu de l'article 26 de la Constitution, deux fois, deux mesures. au nom de quoi le principal auteur va être reçu en grande pompe. On ferme les yeux sur les mandats d'arrêt qui avaient été décernés contre lui et puis bon, patata, on le laisse. Là, c'est le parquet qui décernés contre lui. Non, non. Le parquet, dans ce cas, il y a refus d'agir par le parquet. Vous comprenez ? C'est le procureur qui a l'opportunité de poursuite. Je me dis, vous ne venez pas à m'enseigner le droit. L'opportunité de poursuite. Parce que les gens se sont posé la question de savoir est-ce que c'est une grâce dont il a bénéficié ou bien c'est une amitié ? Bon, on a répondu que ce n'est ni grâce ni amitié. Il n'était pas condamné. Vous n'êtes pas condamné. Alors, à partir de cet instant, le président de la République peut demander à l'Assemblée nationale de voter une loi d'amitié comme il l'a fait en 2019 et ce ne serait pas, n'est-ce pas, une récidive d'action comme aujourd'hui c'est terroriste avant, c'est anarcho-gauchiste. On peut laisser tomber et puis bon, on fait amnistie. Merci à vous, M. Paparapé. Donc, voilà l'explication pour que vous êtes d'autres comprennent. Vous l'avez suivi tout à l'heure. Et je suis d'abord content que ce soir, tu referais du régime, M. Agapite. Donc, qu'il soit devant moi pour pouvoir être en analyse. Je ne marche pas au palais. Je ne marche pas au palais. Je reçois du conseiller. Il y a des conseillers occultes. Je ne suis ni conseillé, ni occulte. M. Lachit, ça m'aurait fait vraiment plaisir de faire partie de ce groupe. Oui, voilà. Je le dis parce que nous avons, on en a défendu d'autres. Le régime ne s'est pas autoproclamé et auto-installé. Au terme des élections libres et transparentes en 2016, je n'étais pas avec eux. En 2021, donc du coup, il me semble qu'ils ont le pouvoir d'agir. Et lorsque les gens ont le pouvoir d'agir, il faut les laisser et utiliser les canaux et les voies de recours pour les combattre. vous avez suivi Ambakarapé. Ambakarapé avait été élu démocratiquement. Est-ce que nous avons votre élément de la question ? Est-ce que nous sommes dans une dictature au Béné-Ozolich ? Non, en fait, c'est bien qu'on ne peut pas être d'accord. On ne peut pas être d'accord parce que, vous savez, moi, je me targue d'être un défenseur des libertés sans être dans ces organisations nécessairement. J'ai défendu les libertés de presse, j'ai été à la régulation, j'étais aux côtés du président Yaï quand il était au pouvoir sans être nommé nulle part, sans aucune affaire, sans aucun pouvoir, sans aucun l'art de nomination et sans aucune prérogative parce qu'à un moment donné, j'estimais qu'il n'était pas compris. Je pense que nous, nous devons faire de la pédagogie du pouvoir politique. Nous sommes un pays d'analphabètes et les intellectuels, comme disait Kereko, embrouillent le jeu. Embrouillent le jeu. Maître est dans son registre de défense des droits de l'homme et ça, là, je lui concède parce qu'ils ont leurs postulats, ils ont leurs créneaux, ils ont leurs grilles. Cela dit, moi, il dit toujours, vous voyez, quand je reprends sans frontières, c'est classement, moi, je suis défenseur de la liberté de presse. Mais au même moment, je dis, si le gouvernement rwandais avait arrêté Radio 1000 collines en 1994, au regard de la propagande ethno-éco-centriste, ça aurait peut-être atténué et on n'aurait peut-être pas pu aller jusqu'à là où on a pu aller, sur le génocide. Mais si j'avais fait ça, si le cassement de reporter existait, on aurait, stigmatisé le régime comme un prédateur de la liberté de presse. Tout simplement parce qu'on a, dès qu'on vous ferme une radio, un journal, naturellement, c'est un truc contre la liberté de presse. C'est la même chose pour les questions de la liberté de presse. Donc, on n'est pas dans l'unitature, je l'ai dit plusieurs fois. Et, que ce soit, je mets au défi les lectures de sciences politiques, les lectures de droits publics, les lectures de quoi que ce soit, de nous donner les éléments. La conscience de 90 est appliquée dans sa plénitude. L'Assemblée de 2015, qui a voté les tests, était l'astreux avant que Patrice quand on arrive au pouvoir. Les tests qu'on a apparaît le chrysogène, c'est le 2019, c'est l'éducation de 2019. Mais l'Assemblée qui a voté les réformes en 2018 était l'Assemblée de 2015. Donc, ce n'était pas l'Assemblée de Patrice de Salomon. Le jeu parlementaire est normal dans une démocratie. La majorité, c'est sa volonté qui passe. Donc, quand la minorité n'a pas gain de cause, elle manifeste. Mais elle ne bloque pas le jeu. Et si nous rentrons dans l'histoire, la minorité a bloqué le jeu en 2018 et 2019, il y a eu un comité paritaire à l'Assemblée pour s'entendre. les mêmes scientifiques sont revenus pour ne dire jamais qu'ils ne rejettent la scientifique. Il faut donner un réception à tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit savoir être faire. Vous regardez peut-être le sport. Parfois, le but de... Moi, j'aime m'amuser à me donner... La main de Thierry Henry qui a permis à Galasté de baquer le but de 2009, qui a permis à la France d'aller... Il y a carrément une faute au départ. La but est estimée que c'était un but. Les gens ne sont pas d'accord. La vidéo a montré qu'il y a eu la main. Pourtant, on n'a pas annulé le but et la course d'un a eu lieu. En 2006, il y a eu la main de Maradona. On a bordé de tout de l'Africain. Mais le but est validé. Dans un jeu, il peut y avoir de mal d'ondes. Mais vous manifestez, mais vous ne bloquez pas le jeu. Sinon, vous n'êtes pas un bon joueur. Alors, si vous bloquez le jeu, et c'est vous qui recevez encore je dis que le socle démocratique est érodé. On ne peut plus dire où est-ce que nous en sommes. Moi, c'est là où nous ne sommes plus ensemble dans l'analyse. Donc, pour moi, qualifier ceux qui sont arrêtés de théorie politique, c'est votre lecture. Mais, dire que nous sommes dans une dictature, moi, je pense qu'on ne peut pas, vous-même, vous ne pouvez pas professer ça en amphi. Parce que les éléments de la dictature, les élections de 2016 ont eu lieu régulièrement, les pouvoirs ont joué leur jeu. Quand vous dites qu'il n'y a plus de séparation de pouvoir, qu'est-ce que Soglois a dit en 1996 pour contester le second tour ? C'est la même chose. Qu'est-ce que Soglois a dit en 2001 pour ne pas aller au second tour de la présidentielle ? C'est la même chose. Qu'est-ce que, quand vous regardez, qu'est-ce que l'opposition de Abouli a dit en 2011 pour bloquer pratiquement l'élection présidentielle ? Et si ce n'est pas la cour constitutionnelle, on ne serait pas allé à l'élection présidentielle de 2011 ? C'est la même chose. C'est-à-dire que nous avons une constitution de 90 qui a organisé et donc quand le pouvoir lorsque ça se déroule et l'un de tout passant continue et le gouvernement fait mes mains basses celui que les institutions. Prenons le secteur de la justice. Qu'est-ce qui est nouveau dans le fonctionnement ? En dehors de la cour spéciale comme la CRIET. Mais le parquet a toujours fonctionné de cette manière-là. L'initiative de poursuite relève du parquet. Le ministre, la seule chose qu'il ne peut pas faire c'est de dire aux gens de ne pas poursuivre. Ça, là, au moins, il n'a pas le droit peut-être de donner des institutions de non-poussuites. Mais après ça, le parquet relève de la chancellerie. Comme vous l'enseignerez mieux que moi. Du coup, le juge, le procureur décide librement de qui ou de quand poursuivre, de quand ou de comment poursuivre et de qui poursuivre. C'est lui qui a les informations. Nous, on est dehors, vous avez accès au dossier à un moment donné. Mais lui, il a ces informations que vous et moi n'avons pas. Et le rôle régulateur que joue l'État voudrait quand même bien que nous lui fassions confiance à un moment donné. Moi, je ne suis pas tout d'accord avec tout ce qui se fait ici ou là, selon les périodes. Mais j'estime que si tout le monde va dire je suis d'accord avant qu'on avance, c'est que nous, on n'est plus en démocratie là, faisons le parti unique et que bon, voilà, il y a un chef suprême et tout le monde dit qu'on est d'accord. Si on n'est pas d'accord, il n'avance pas. Si on est en démocratie, c'est qu'il y a une séparation donc des pouvoirs. Il y a des gens qui doivent être d'accord et qui ne sont pas d'accord. Il y a une minorité, il y a une majorité. On écoute la minorité, mais la minorité n'a aucun droit, mais alors pas le droit de bloquer l'appareil. Il peut l'utiliser, il peut alors utiliser la violence. Il y a la violence légitime, d'accord, il utilise sa violence. Mais si en face, l'État régulateur utilise les pouvoirs de la force administrative, les pouvoirs que lui confèrent son rôle de régulateur, on est dans le fonctionnement régulier. Alors, là, on en arrive à l'amnistie. Donc, jusque là, l'État est dans son fonctionnement. Ceux qui ont manifesté l'ont fait librement parce qu'ils ont voulu manifester, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ont utilisé le langage violent. Ils ont parfois utilisé même la violence. On a tiré sur des militaires, on a bloqué les voix, on a empêché de consécuter le matériel électoral. Ça, c'est une manière de s'exprimer librement. D'accord. Mais en face, vous avez l'État régulateur parce qu'il y a le droit, il y a la liberté collective et individuelle, il y a la liberté collective. Et le rôle de l'État, c'est de promouvoir, de vivre ensemble en régulant les droits des uns et des autres. Donc, est-ce que le chef de l'État est habilité aujourd'hui à arrêter les procédures ? Oui, pas la seule mesure parlementaire, la mesure d'amnistie. Alors, est-ce qu'on doit aller d'amnistie en amnistie ? Voilà la première question. Ça, la législative appartient aux chefs de l'État ou aux députés de la majorité présidentielle. Deuxième chose, ce parlement dont on dit monocolore, parlement sans légitimité, parlement normé, parlement de ci ou de ça. Pourquoi on attend de lui, alors, finalement, moi, là, c'est juste un questionnement politique. Pourquoi on attend de lui une amnistie ? Voilà l'autre question. Enfin, vous avez dit qu'on a les FCB, qu'on les a, qu'on a choisi, on a fait tout. Mais quand vous regardez les démocrates aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour qu'ils puissent se transformer en partis politiques ? Quand vous regardez les lois contestées en 2019, la loi, la révision constitutionnelle contestée, c'est au nom de la loi contestée, c'est la même loi contestée qui a fait que, c'est sur cette base que les démocrates ont été reconnus partis politiques. Ils ont dérégé finalement cette loi. Ça a changé. C'est la constitution amendée qui a été suivie pour que les démocrates la toujours désignent un candidat à la direction présidentielle et un candidat, un vice-candidat, un candidat à la vice-présidence. Est-ce que la loi, vous choisissez les partis que vous voulez respecter et les partis que vous ne voulez pas respecter ? Est-ce qu'il n'y a pas eu une cohérence dans l'action ? Voilà les questions qui se méritent de poser. Donc, vous voyez, on n'a pas les mêmes grilles d'analyse que la situation. Quoique, je suis d'accord avec vous que la prison n'est pas le meilleur endroit pour quelqu'un, même votre adversaire. Mais, si les gens tombent dedans, qu'ils trouvent le langage qu'il faut et que leurs défensés trouvent le langage qu'il faut pour demander la clémence et peut-être que la sortie de Bonny Haïa peut-être la première démarche et que d'autres suivront pour amener peut-être la nation à se retrouver peut-être dire peut-être le plus jamais ça et pardonner de manière générale. Moi, je suis dans cette optique-là. Mais il ne faut pas qu'on pardonne, 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 sans qu'on ne acte le pardon et qu'on ne prenne le son des causes qui ont créé les effets. Merci à vous, Agapit Nappé Mafouïké. Merci également à vous, Maître Baparapé Aboubacar. C'était à l'instant vos commentaires sur ce sujet liés à la rencontre entre Patrice Talon et Thomas Bonny Haïaïa. Oui, mais vous n'allez pas... Moi, ce que je voulais dire, pour finir ce chapitre-là. Oui, en quelques secondes. Vous voyez, au temps de l'apartheid, on disait que, n'est-ce pas, les Mandela ont violé les lois de la République. C'était les lois. Vous comprenez ? L'apartheid, là. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, mais, lorsqu'un régime politique est mis en place, quelle que soit la manière dont il est arrivé, que ce soit par élection ou par d'autres méthodes, le pouvoir d'État s'exerce par la violence parce qu'ils ont les éléments de la violence entre leurs mains. C'est qui le premier violent ? Comment ? C'est qui le premier violent ? Le premier violent, c'est d'abord l'État. Quand ? Quand il prend des lois, n'est-ce pas, qui empêchent, n'est-ce pas, comment on appelle, le peuple de pouvoir s'exprimer. Qu'est-ce que le juge ? Vous voyez ? Donc, c'est ça le problème. Qu'est-ce que le juge ? Et c'est ça la politique, justement. C'est ça la politique. Parlons toujours de politique. Et donc, s'il y a des leaders représentant une certaine catégorie de la population qui disent non, ce n'est pas bon, ce n'est pas comme ça que tu dois, on doit écouter. D'accord. Puisque c'est cette opposition-là, ces contestataires-là qui permettent justement à l'État central de pouvoir trouver le nord. Mais si on baillonne tout, on ferme tout, est-ce qu'il faut bloquer ? Bien sûr. Écoutez, quand ça ne marche pas, mais il faut aller au blocage. Du coup, la violence ? Mais non, pas forcément la violence. Mais s'il y a eu des débordements, bon, dans quelles manifestations ? Qui dit que ce n'est pas le pouvoir qui a infiltré les gens ? Oui, on est dans les cibles. Mais justement, voilà. Bon, par appel, nous allons évoluer et progresser dans ce débat. C'est pour dire que notre sujet qui ne peut jamais avoir une anonymité. Alors, il s'agit de... Et donc, c'est toujours ça qui permet de s'asseoir ensemble. Chaque fois, on peut pardonner mille fois. Vous allez dire que... Mais il faut tenir quand même... Il faut tenir exemple. On va donner il faut quand même tenir le sang du passé pour avancer. beaucoup de commentaires dans l'opinion. C'est le droit que je ne peux pas enlever. L'un est baptisé de projet de réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Vous avez suivi un peu de façon sommaire cette présentation qui a été effectuée à la représentation nationale. Est-ce que le diagnostic qui a été fait, vous le partagez ? Il y a quelque chose que le président Talon a dit et pour laquelle je suis entièrement d'accord. Il a dit ceci. Allez-y. Quand... Mais on ne peut pas... Même, ça a dit, en l'état, on ne peut pas laisser les communes continuer de gérer comme elles le font. Ce serait un manque de responsabilité. de cautionner le mal-faire. Ça, vous l'approuvez. Et il va plus loin pour dire même si c'était parfait, même si c'était parfait, on doit y... Comment on appelle ? On doit analyser et élever davantage donc la perfection parce qu'on tend vers la perfection pour que le plus grand puissait. C'est le pouvoir à la base. En tant, il avait dit que... Écoutez, même le ministre de la décentralisation ne sait pas ce qui se passe à Tchoumi-Tchoumi ou bien même à Karimaman pour répréter exactement la commune dont il a eu à parler. Mais, monsieur le journaliste, à un moment donné ici, quand un maire est élu, on dit que c'est un vendeur de parcelles parce que les affaires, les disponibles sont devenus le fonds de commerce des maires. il y a eu des préfets ici qui sont appelés les messieurs permis d'habiter. Donc, il y a un délit permis d'habiter et la personne qui a permis d'habiter n'a même pas un fonds de terre pour pouvoir chose. C'est maintenant qu'il faut essayer de charcuter encore les carrés recasés pour pouvoir retrouver le correspondant du permis d'habiter. comment on peut déliger à monsieur Agapit le même permis d'habiter et à moi-même le même permis d'habiter sur une parcelle qui n'existe même pas encore ? On se retrouve au tribunal, il y a un des deux de nos deux permis là qui sont faux. Donc, vous avez vu tout ce qu'il y a eu à l'arrivée de Paris Salon par rapport à certaines communes. Donc, c'est pour dire qu'il y a un véritable problème au niveau des communes. Il faut y comment on appelle ça ? Il faut y remédier. Alors, en y remédiant, est-ce que c'est du palais qu'on va se lever pour dire bon, désormais, on fait tirage au sort et puis bon, quand je vous tire au sort, maintenant, je vous autorise à le nommer. Moi, je pense que cette méthode, bon, elle est, comment on appelle ça, elle est sujette à caution selon moi. C'est un projet de loi ? Non, on aurait pu appeler les mères. On fait un diagnostic. Ils le font par eux-mêmes. Mais les mères vont toujours penser à la préservation de leurs intérêts. Le président de la République, c'est toujours là où il va. Mais il faut qu'il y mette la manière pour ne pas montrer que, bon, nous donner raison que c'est toujours la dictature qui continue. Donc, on les invite. Chacun fait un état des lieux pour dire, mais vous-même, vous voyez, maintenant, qu'est-ce que vous proposez ? Et le président, lui, il donne son orientation. Ce que le président dit, personne ne peut dire que c'est le contraire. Donc, en disant, bon, messieurs, voilà, on va améliorer, mais désormais, c'est vous-même qui nommez, à partir où je sors, bon, moi, ça me pose véritablement problème. Est-ce que vous voyez ? Donc, si la méthode pouvait être revue pour que les gens eux-mêmes, ils participent à leur auto-destruction, auto-réformation, mais là, avec une orientation claire, donc, du gouvernement. Parce que ce qui se passe dans les communes, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. Oui. Alors, il faut donc revoir la commune. Et donc, de ce point de vue, sur le principe, moi, je suis d'accord, mais sur la méthode que j'ai des réserves. que pensez-vous, Agapit, de ce qui va changer désormais dans le fonctionnement de notre décentralisation si le projet venait à être voté en l'État par la représentation nationale ? En l'État, ce ne serait peut-être pas possible. Vraiment souhaité puisque, honnêtement, je rejoins mettre sur la question du tirage du sort. Moi, j'ai lu tout le document. J'ai lu la présentation. C'est la présentation qui a été faite. C'est un travail énorme, un travail sérieux a été fait. Le diagnostic, je parle de tout commentaire. Moi, j'étais à la NLC, nous avons transmis le dossier de Fofadec au gouvernement en demandant qu'il y ait poursuite. En demandant qu'il y ait poursuite parce que le Parlement, l'Assemblée nationale a commandé des missions d'enquête. Et quand vous regardez ce qu'il y a dans les documents, c'est ahurissant. Et ce n'est que ça. Si on rentre dans d'autres outils, dans les gestions du budget communal, donc un certain nombre de relations entre les maires et le conseil, les pilotages à vue, il y a assez de dysfonctionnements qui fait que les collectivités ne s'autogèrent pas comme ne dit pas des conseils élus. Finalement, c'est un individu appelé maire ou je ne sais pas quoi qui seul en impose le mot conseil parce qu'il a une partage des prébandes qui font que les gens, les conseils même ne se réunissent même pas. Le maire étant élu au même titre qu'un conseil élu à des niveaux donnés. Donc, le diagnostic, je parle de tout commentaire. Les approches, oui. Moi, je trouve que la séparation de la fonction politique et de la fonction exécutive est une très bonne chose. Mais le fait qu'il y a et le fait qu'il y ait été à un sort, je pense qu'on aurait pu passer par peut-être les appels à candidature pour ces postes et au cas où il y aurait des endroits qu'ils n'auraient pas reçus et l'état d'office envoie ou alors le maire envoie une liste ou bien on envoie le maire une liste de 5 et il choisit. Il choisit. C'est-à-dire qu'il y a des procédures plus simples qui peuvent permettre qu'on puisse qu'on puisse avoir ce cadre-là parce que le problème Les maires sont fâchées ? Non, beaucoup de maires qui ont bien compris ne doivent pas être fâchées parce que ça les libère d'ailleurs. Ça les libère donc je veux finir sur cette affaire d'exécutif. Vraiment, moi j'aurais souhaité que les députés essayent peut-être de creuser un peu plus avant de voir le vaut de la loi de voir vraiment est-ce que le principe de tirage au sort est vraiment le meilleur. Donc là, je ne partage pas trop ce principe. Je dis comme je l'ai dit, on peut faire appel à la candidature et là où il n'y a pas beaucoup d'options, on peut les taper et envoyer au maire cinq, enfin un certain nombre de noms et il choisit ou alors on l'est en voie directement ou bien alors c'est le maire qui choisit qui propose cinq et on lui envoie un nom. Donc le ministre ou bien le gouvernement prend encore sur le PRPB il y avait ce système d'élection à trois. On est toujours en décentralisation. On est toujours en décentralisation. Ici, la fonction exécutive c'est-à-dire elle est opérationnelle. C'est de l'opérationnalité qu'on parle. On ne parle pas de la décision politique qui revient au conseil élu. Donc du coup, il n'y a aucun problème. La décentralisation ne souffre pas. Ce qui est dans les tests améliore bien les tests de 2019 ou de 1999 ou de 2000. Donc il n'y a pas en mesure de si le maire comprend que le fait de ne pas être l'ordinateur ne lui enlève pas le pouvoir de décision. Il comprendra. À peu de mois où les décisions prises par le conseil sont prises dans le cadre des prérogatives de la commune selon son statut. Si le conseil est régulièrement convoqué prise cette décision dans le cadre fixé par la loi, je ne vois pas un secrétaire exécutif qui va dire je n'applique pas. Et encore pour ce qui est de ces prérogatives, le maire instruit le SE. Mais il y a des prérogatives qui sont dévolues carrément au SE. Lui répond de ça devant la loi. Et en cas de conflit, je pense que la loi a prévu le mode de gestion. Mais ce qui est intéressant que vous ne voyez pas, c'est le pouvoir du préfet, le pouvoir du tuté, du préfet qui sont quand même à réajuster. Le pouvoir d'approbation ou d'annulation aujourd'hui peut être contesté. Et un tribunal, il appartient maintenant à la justice de trancher. Donc du coup, c'est quand même une avancée pour vous. C'est une avancée en matière d'atténuation de l'ingérent peut-être de l'État central dans la gestion des affaires de la commune. Donc peu ou prou, on ne peut peut-être pas être d'accord avec tout. Mais moi, je trouve que c'est une grande avancée par rapport au test de 19 de mai. Alors, M. Abouacab, nous sommes un peu pris par le temps. Nous sommes obligés d'opiner de façon sommaire et expéditive sur ces sujets-là qui étaient préénoncés. Nous avons également ce projet de loi sur la répression des infractions commises à raison du genre. Vous avez pris connaissance du dit projet. Vous êtes juriste de formation. à dire que cette lutte sera même plus farouche que celle contre la corruption. Qu'est-ce que l'avenir présage? Oui, c'est... On dit la loi dispose pour l'avenir. C'est certainement les derniers événements qui ont été fait la colonie qui ont été sub-médiatisés donc qui ont amené le gouvernement donc et à vouloir taper du point sur la table. vous voyez ce qui se passe dans notre société que c'est pas ici seulement même en Europe et tout ça le caractère gascon et masculin de l'homme donc tend vraiment à vouloir écraser la femme mais en dehors de l'élite bon c'est celles qui se disent défenseurs des choses tout ça là bon elle porte les les antennes paraboliques pour pouvoir dire non la femme la femme en dehors en dehors d'elle ce qui se passe au niveau donc du commun de la femme lambda elle préfère son homme autoritaire écrasant protecteur que d'avoir un homme fallot et qui comme on le dit qui a mangé gothemi quoi bon j'ai dit qui est manipulé par le bout du nez qui est tenu en laisse vous qui est tenu en laisse par la femme et donc quand tu rentres dans un foyer et que la femme crie l'homme même quand l'homme veut parler il commence maman ou bien maman ou bien maman donc on lui dit mais celui-là il n'a pas il n'a pas de couilles c'est sa femme qui le domine vous comprenez moi je suis allé c'est une anecdote réelle je suis allé dans une administration où il y avait une majorité de femmes elle parlait d'un couple bien connu sur le plan national et on disait mais comment lui là mais il n'a pas il n'a pas de couilles c'est sa femme qui le domine comment ça je dis en bon comment ça si l'homme aime sa femme et il laisse le pouvoir il dit quel pouvoir nous on aime l'homme qui nous écrase parce qu'il faut monter sur nous et puis je dis en bon donc c'est comme ça il dit en maître c'est comme ça il faut être comment la preuve quand vous n'êtes pas là on dit papa quand tu viens et que tu donc le lion rigide tout le monde rentre on dit voilà c'est pourquoi je disais qu'aucune loi ne peut tuer l'esprit d'un foyer aucune loi ne peut tuer l'esprit d'un foyer l'homme la femme qui crie qui dit vous c'est ce qui crie non c'est l'amour qui fait crier et l'homme qui gifle non c'est 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 mais il y a des femmes qui sont assassines dans leur chose là et ce qui se passe et puis quand tout le monde vient elle dit alors qu'elle même elle s'est vous voyez donc c'est des trucs qui se passent et on ne peut pas sur cette base briser les foyers en disant bon donc on va mettre l'homme en prison pour l'événement qui s'est produit la femme a dit ah non ne mettez pas mon mari en prison j'ai 5 enfants vous allez le condamner pour 5 qui va me donner à manger elle dit non il m'a frappé parce que moi même j'ai exagéré c'est ce qu'elle a dit c'est ce qu'elle aurait dit vous comprenez donc par rapport au harcèlement vous voyez et je crois que le président de la république aussi a eu hâte quelque part que les jeunes filles et qui harcèlent le professeur et qui harcèlent leur professeur il est en train de toucher la réalité du doigt vous voyez aujourd'hui mais les femmes elles viennent au boulot en collant et tout est dessiné mais l'homme est érectile je suis désolé l'homme est érectile il suffit de voir l'homme on dit que l'homme doit maîtriser ses instincts mais quand tu as siégé matin, midi, soir et et bon vous voyez on va dire qu'il fait l'apologie de Chaud en tant que militant des droits de l'homme non je suis en train de poser les problèmes tels qu'ils se passent dans la réalité maintenant la loi vient un peu encadrer et créer en fait quelquefois et quand vous allez votre champ de maïs vous faites un épouvantail non ? vous faites un épouvantail pour que quand les singes et les oiseaux prédateurs là arrivent pour détruiscer votre champ de maïs ou de Chaud donc pour qu'ils aient peur donc ces lois sont un peu dissuasives mais je ne pense pas que mais écoutez il y a les trucs sur la peine de mort qu'on a bien sûr supprimé mais ça n'a jamais fini donc les crimes n'ont jamais fini tout le temps chaque jeudi chaque lundi on amène des deviens donc des gens qui ont violé la loi qui ont violé le feu rouge qui ont violé ceci mais ces lois existent pour que quand même comme par le passé les gens le faisaient en toute impunité maintenant en le faisant tu sais que tu iras ce n'est plus devant le tribunal mais tu iras à la criette à la criette bon c'est dissuasif je pense que quelque part c'est une bonne chose encore que la criette lorsqu'on entend parler de la criette quand même ça peut frémir bon c'est une juridiction d'exception et tout ce qui est exception elle est spéciale elle est d'exception non pas d'exception en tout cas mais tout ce qui est spécial fait toujours peur j'ai préféré aller devant le tribunal il joue au mastodonte tout ça c'est d'accord mais après combien de violences sont faites également aux hommes par exemple et que notre société valide parce que ça vient de la femme on a l'impression que de quelle élève la voit c'est elle qui a pour plus à plus raison parce que l'homme est naturellement c'est un peu cette histoire de l'état tout puissant face aux citoyens innocents dont on doit produire tellement les droits en oubliant que l'état lui-même a une fonction régulatrice c'est exactement nous sommes dans le même cas de figure il faut équilibrer je pense que il n'y a pas de société d'hommes et de société de femmes donc pour moi il ne faut pas que la loi tue la dynamique sociétale la dynamique sociale la dynamique humaine de la légitime cohabitation de la nécessaire cohabitation de l'homme et de la femme donc pour moi l'intention de légiférer et d'améliorer la législation est une très bonne chose après il faut qu'on évalue un peu les tests qui ont existé le code de la famille de 2004 a mis un certain nombre de dispositions pour protéger les femmes est-ce qu'on a évalué l'application des codes est-ce qu'on a regardé la structure de la famille avant 2004 la structure de la famille aujourd'hui les droits qu'on a pensé concéder aux femmes avant de dans ce code est-ce que de manière concrète tangible visible réaliste est-ce que ces droits profitent réellement aux femmes protègent réellement les femmes ou les ou les ou les ou les 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 laissent en reste dans la société il faut analyser moi je n'ai pas de conclusion là-dessus mais je vis dans un environnement qui me permet quand même d'avoir une certaine idée de la situation est-ce que la loi congrégatiellement les vieux sexuels est-ce que la loi est respectée est-ce que les 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 quand sont bien comprises et respectées alors si tout ça n'est pas fait et nous exiférons encore l'intention est noble pour l'institut de la femme peut rester en justice c'est une très bonne chose mais après avec quel élément tangible et face à quel eh eh et cours et le et le procureur et le procureur et poursuit et le juge qui instruit qui instruit, et le juge qui juge. Est-ce qu'ils sont suffisamment à guérir pour mieux connaître les implications de ce droit spécial, des gens-mêmes ? Parce qu'on confère un certain nombre de dispositions qui permettent maintenant de dire qu'il y a accélèrement, il y a violence, il y a ça, il y a ça. Est-ce que tout le monde est à guérir ? Parce que quand ça va à la criette, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on crée une chance spéciale. D'accord. Est-ce que le magistrat, est outillé ? Lui, il est dans le droit commun, il est dans la procédure pénale, le code pénal, la procédure pénale, mais il y a les droits spéciaux. Et là, moi, j'ai fait l'expérience avec la loi, par exemple, la loi sur l'information. Parfois, vous êtes au tribunal et certains ne connaissent pas totalement les implications de ce droit spécial. La loi sur la corruption, ils ne connaissent pas les implications de ce droit spécial. Donc, la lecture n'est pas toujours, la lecture n'est pas toujours dans le sens des implications réelles de la loi. Là, c'est important que, donc, on forme des corps spéciaux, qu'on crée ces droits spéciaux, pour que les gens soient vraiment aguerris. Lorsqu'on parle du harcèlement, de violence, il faut faire devenir le psychologue, il faut faire devenir le sociologue. Ce n'est pas que le droit, le juriste, parce que l'interaction entre l'homme et la femme est délicate. Donc, ce n'est pas qu'une affaire de droit, c'est aussi une affaire de sociologie. Et donc, moi, j'estime que quand le dossier sera chez les parlementaires, il faudrait qu'ils analysent. À donner ma chance, ce qui est amusant, ils sont majoritares des hommes. S'ils le votent en l'État, ils seront, naturellement, ils apprécieront son contenu une fois qu'on serait dans le concret de l'applicat. On peut essayer de moduler un certain nombre de choses, protéger la femme, mais responsabiliser également la femme et mettre un certain nombre de balises pour qu'elle-même, dans la société, elle se comporte aussi d'une certaine manière. Parce que, entre ce que la loi met et certaines dénonciations calomnieuses, on vous aurait déjà exposé à la vendite populaire. Après, maintenant, vous allez tenter une action en dénonciation calomnieuse. Et là encore, la société vous a déjà jugé. Et on va vous dire non, de quoi ils se mêlent. Et pourquoi ils... Donc, même la société vous a déjà jugé, même si après, on vous donne raison. Si, par exemple, par l'extraordinaire, vous êtes une star, vous êtes une personne en vue, une autorité, une athée, on va dire non, c'est parce que... La plupart des stars sont tombés par des scandales sexuels. Justement, on va vous dire que c'est parce que vous êtes star qu'on vous a libéré ou bien que vous avez payé ou que vous avez corrompu le juge. Vous voyez, il faut analyser vraiment tous ces présenteurs avant d'aller dans l'action pénale qui... Enfin, avant de légiférer à nouveau, pour ne pas créer une société où jamais les femmes vont se voyer se tourneront d'eau. Même un couple ira au lit en se tournant d'eau. Merci. Je ne pense pas qu'on ait créé un foyer de cette manière. A vous, Agapit Napoléon Mafroïcan, Maître Aboubacar Baparapé. Merci. C'est la fin de cette émission. Nous sommes pris par le temps. Je rappelle qu'Agapit Napoléon Mafroïcan est consultant médias et communications, chroniqueur, analyse politique, directeur de ETL. Il était face à Aboubacar Baparapé, juriste de formation, avocat au barreau de Cotonou, président de l'Organisation pour la Défense des Droits de l'Homme, au DHP. Comme vous le pouvez le constater, chers amis internautes, le gouvernement a transmis pour examen et vote à l'Assemblée nationale ces deux grands projets de réforme, à savoir la réforme structurelle du secteur de la décentralisation et le projet de loi sur la répression des infractions commises à raison du genre. Nous allons suivre de très près la semaine prochaine les débats autour de ces différentes législations. Nous reviendrons probablement samedi prochain peut-être avec les mêmes invités ou d'autres pour en débattre et également commenter comme à l'accoutumée l'actualité sociopolitique. C'était à l'instant Info Hebdo de ce samedi, le premier numéro d'émission pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite un mois plein d'amour et plein de joie. On se retrouve demain dimanche pour l'inviter avec le président de la commission des lois et le président de la commission des finances et des échanges, Gérard Benochi, qui est notre invité. Avec lui, nous ferons le tour de l'actualité. On se retrouve demain dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada